Yo ! Quelle belle journée pour être en vie. Aujourd'hui, je t'explique comment est-ce que tu peux tripler ton chiffre d'affaires si tu es coach ou si tu es consultant. C'est un sujet qui me passionne parce que je suis également coach et aussi parce que je suis artiste, donc créatif. Donc à chaque fois, je cherche des nouvelles manières de tripler mon chiffre d'affaires, d'être plus efficient dans ma pratique. Et c'est quelque chose que je voudrais te partager aujourd'hui. Donc si tu ne connais pas le format, c'est un podcast bilan que je fais depuis 2020, dans lequel tous les mois, je partage ce que j'ai appris en tant qu'entrepreneur et aussi en tant qu'artiste. Et pour moi, la base de toute activité, c'est de développer le chiffre d'affaires et encore mieux, d'augmenter les bénéfices. Donc j'ai pu tester pas mal de choses. Je vais t'en partager 6 qui ont vraiment pu faire une différence dans mon business. Alors la première chose que tu peux faire, c'est tout simplement de relancer tes anciens prospects. Je connais beaucoup d'amis qui ont des listes mail, des newsletters qui ne sont pas du tout actifs, mais ils ont beaucoup de contacts dedans. Ils n'envoient jamais de mail, ils n'appellent jamais les personnes. Parfois, ils n'ont même pas les numéros d'aucun de leurs prospects. Et ça, je trouve ça fou parce que juste en relançant des gens qui ont manifesté de l'intérêt pour ce que tu proposes, tu peux avoir de nouveaux clients juste en faisant ça et en le systématisant. Par exemple, en te disant que tous les 3 mois, tu vas relancer des anciens prospects. Tous les 6 mois, tu vas relancer tel prospect, des prospects qui sont dans telle ville. Tu trouves un système pour que ça soit quelque chose qui fasse partie intégrante de ton processus. Juste en faisant ça, tu es sûr que tu vas augmenter ton chiffre d'affaires parce que ces gens ont déjà manifesté de l'intérêt pour ce que tu fais et qu'elles ont dit non parce que ce n'était peut-être pas le bon timing ou qu'elles n'avaient pas encore la trésorerie. Mais maintenant, les choses ont peut-être changé. Donc, la première chose que tu peux faire, c'est relancer tes anciens prospects. En décembre 2023, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les gens qui sont venus à mon webinaire, tous les inscrits et je les ai quasiment tous contactés, du moins une grosse partie. Pas tous les jours, pas en même temps, mais je les ai contactés, j'ai pris des nouvelles. Ça a pris beaucoup de temps, mais il y en a plusieurs qui sont devenus des clients. Plusieurs en une ou deux journées de travail focus. Et c'est ce que tu peux faire juste en relançant tes anciens prospects. Première chose. Deuxième chose que tu peux faire pour augmenter ton chiffre d'affaires, et c'est vraiment exponentiel, c'est de relancer tes clients. Alors ça, c'est encore mieux. Les clients, ce sont des personnes qui ont déjà acheté chez toi, qui ont déjà dépensé, qui t'ont déjà donné de l'argent. Parfois, il faut juste les activer. Il faut juste les appeler, prendre de leurs nouvelles, savoir comment est-ce qu'ils ont évolué, s'ils ont d'autres besoins, s'ils ont d'autres problématiques, et tu leur proposes quelque chose. Il n'y a pas plus simple de convertir un ancien client. À partir du moment où tu as fait correctement le travail, à partir du moment où tu as vraiment apporté de la valeur, et que tu t'es assuré que ton client soit satisfait, tu peux lui reproposer quelque chose. Tu vois, ton client, en fait, il faut se dire que c'est comme un voyage où d'abord, il te fait passer d'un point A à un point B, il t'a appelé pour ça, tu as été le véhicule, et maintenant qu'il est au point B, il veut passer au point C. Donc toi, tu peux être cette personne qui va l'aider. Et c'est également ce que j'ai fait en janvier et en décembre 2023. J'ai juste réactivé, janvier 2024 plutôt, j'ai réactivé d'anciens clients. On a recommencé à travailler ensemble, on est reparti pour 3 mois, pour 6 mois, même des clients que j'avais en 2019-2020, des anciens clients, ils sont toujours là pour toi, si tu as besoin d'eux et surtout si tu as de la valeur à leur apporter. Donc ça, c'est la deuxième chose que tu peux faire pour augmenter considérablement ton chiffre d'affaires sans plus d'efforts et en plus de ça, sans dépenser un seul centime. Tu vois, c'est des gens que tu as déjà, donc il faut vraiment les contacter. Troisième chose que tu peux faire pour avoir plus de clients, c'est tout simplement de mettre du budget, d'attirer de nouveaux prospects. Il n'y a pas 10 000 manières d'attirer de nouveaux prospects, c'est en faisant de la publicité. Donc tu peux faire de la publicité sur Facebook, sur Instagram, Google, toutes ces plateformes-là, tu peux les utiliser pour attirer des nouvelles personnes qui ne te connaissent pas ou qui t'ont déjà vu mais qui ne sont pas passés à l'action. Et tu peux aussi créer du contenu. Créer du contenu, moi, c'est ce que je fais systématiquement depuis de nombreuses années. Et ce qui est beau, c'est que les gens ont le temps de nourrir une véritable relation avec toi. Peut-être qu'ils ne vont pas acheter maintenant, mais ils vont se dire, quand je pourrai ou quand je serai prêt ou quand ce sera le bon moment, c'est avec cette personne que je travaillerai. Donc en fait, dis-toi que le contenu, c'est ta manière de chauffer les gens au fur et à mesure de les nourrir et qu'après, ils puissent prendre une décision de travailler avec toi. Et juste en faisant ça, en créant du contenu, en mettant un budget publicitaire, c'est impossible que tu n'aies pas de nouveaux clients. Et plus tu auras de prospects, plus tu auras de clients. Ça, c'est vraiment la base. Et j'ai lu dans un livre de Robert Kiyosaki que l'erreur que faisaient beaucoup d'entreprises, c'était que quand c'était plus difficile pour elles, du point de vue trésorerie, la première dépense qu'ils allaient couper, c'était la dépense sur le marketing. Alors que ça devrait être l'inverse selon lui. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Au lieu de couper tes dépenses en marketing quand c'est difficile, dis-toi, ok, je vais faire plus de contenu. Ou dis-toi, je vais dépenser plus en publicité. C'est vraiment sur ça qu'il ne faut jamais arrêter d'investir. Tu vois, c'est un peu comme les pays qui décident de couper les budgets pour la santé, pour le sport, ce genre de choses-là. Alors qu'au contraire, on devrait faire l'inverse. On devrait donner plus de moyens pour que les gens puissent mieux se développer. Parce que si les gens sont en meilleure santé, ils pourront mieux performer dans tout ce qu'ils font. Tu vois, donc c'est pareil pour le business. Si tu as plus de prospects, tu as plus de clients, si tu as plus de clients, ton chiffre d'affaires augmentera. Donc ça, c'est tout simplement la troisième chose que tu peux faire pour augmenter ton chiffre d'affaires. Quatrième chose, et ça pour moi, c'est magnifique. C'est quelque chose qui peut régler tous les problèmes. Augmenter les tarifs. Si ta prestation est à 500 euros, passe-la à 1000 euros. Si ta prestation est à 1000 euros, passe-la à 2000 euros. Tu dois tout le temps augmenter tes tarifs. Plus tu arriveras à apporter de la valeur à quelqu'un, plus tu arriveras à créer un bon service, et le donner à plusieurs personnes, plus tu seras légitime pour augmenter tes tarifs. Vraiment. Et si tu augmentes tes tarifs, c'est simple, tu ne fais pas plus d'efforts, tu as le même nombre de clients, tu as le même nombre de prospects, mais ils te donnent plus d'argent. Et ce qui est beau, c'est qu'en plus en termes de comptabilité, c'est plus simple, ça fait moins de factures à faire, ça fait moins d'allers-retours, d'intermédiaires, c'est directement plus de sous dans ton compte en banque. Et comment est-ce que tu fais pour augmenter ton chiffre d'affaires ? Soit tu améliores ton service, donc tu fais une meilleure offre, plus de services, plus de confort, plus d'accompagnement, si tu es coach, consultant, mentor comme moi, plus d'accompagnement, plus d'accountability, de responsabilisation de tes prospects, et comme ça, tu peux augmenter tes tarifs. Et moi, c'est simple. À chaque fois que j'ai une cliente qui me fait un témoignage, et un témoignage où je sais que je l'ai apporté beaucoup de valeur et qu'elle est extrêmement contente, j'augmente un peu mes tarifs. Par exemple, j'ai une coachée qui a fait 21 000 euros de chiffre d'affaires en plus au cours des trois premières semaines où on a travaillé ensemble. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a fait une différence pour elle. Directement, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, OK, je vais augmenter mes tarifs. Et ça, c'est quelque chose que tu peux te dire. Par exemple, quand tu commences à avoir des certifications, des diplômes en plus, quand tu commences à avoir une certaine base de clientèle, une certaine valeur de la reconnaissance, c'est le moment d'augmenter tes tarifs. Et là, grâce à ça, tu augmenteras ton chiffre d'affaires. Cinquième chose, j'espère que tu passes un bon moment au passage. Je ne sais pas si tu regardes le podcast, tu verras que je suis dans un studio. C'est une journée vraiment où j'enchaîne. J'ai tourné beaucoup de contenu aujourd'hui, mais je suis dans un studio parce que je ne voulais pas manquer ce podcast bilan. Je ne suis pas chez moi, mais j'ai trouvé un moyen de le faire. Et ça, c'est quelque chose que je pourrais te partager, c'est que quand tu veux faire des choses en vérité, soit tu trouves un moyen, soit tu trouves des excuses. Avant, je me disais, je ne peux pas aller à la salle de sport parce que je ne suis pas dans ma salle de sport, celle qui est près de chez moi. Mais maintenant, j'ai trouvé des solutions pour, ok, là, je suis à Paris ou je suis à Londres. On va trouver une salle de sport. Il faut juste systématiser les choses et prendre une décision sur ce que tu veux faire ou sur ce que tu ne veux pas faire. Je digresse. Donc, cinquième chose que tu peux faire, c'est de vendre de la récurrence. Qu'est-ce que c'est vendre de la récurrence ? C'est vendre des abonnements. Au lieu de vendre une prestation qui dure, je ne sais pas, une heure, tu vends quelque chose qui va durer trois mois, qui va durer six mois, qui va durer neuf mois et dans le meilleur du monde, tu vends quelque chose dont les gens auront toujours besoin. Par exemple, moi, je sais que les gens auront toujours besoin d'avoir plus de clients. Une salle de sport, elle sait que les gens auront toujours besoin de faire du sport. La banque, elle sait qu'on aura toujours besoin d'elle. Netflix, pareil, et ainsi de suite. Donc, créer un service dont les gens ne voudront pas se séparer. Un service dont les gens voudront continuer à payer mais à du temps maternam et un service que même leurs propres enfants pourraient consommer. Vendre de la récurrence. Et puis, j'ai parlé à pas mal d'experts comptables, de courtiers ces derniers temps et je me suis rendu compte que pour pouvoir investir, c'est quelque chose sur lequel je travaille en ce moment, pour pouvoir investir à grande échelle, les banques, ce qu'elles vont demander, ce qu'elles aiment bien, c'est quand tu as de la récurrence, quand tu as un bon fichier client et quand elles peuvent voir que dans deux ans, trois ans, tu auras toujours X nombre de clients qui vont continuer à payer a priori. Ça, ça a de la valeur. En augmentant la récurrence, peut-être que tu as touché moins d'argent sur le court terme et sur le long terme, ta valeur, elle sera beaucoup plus grosse en tant qu'entreprise, en tant que personne. Elle sera beaucoup plus grosse parce que les gens resteront plus longtemps et même tes clients deviendront tes ambassadeurs. Tes clients parleront de toi, tes clients te recommanderont et ça, c'est encore plus puissant. Ça veut dire que tout à l'heure, je t'ai donné une technique qui est juste de relancer tes anciens prospects, relancer tes anciens clients, attirer de nouveaux prospects mais là, tu es encore mieux. Tu peux tout simplement demander à tes clients d'aller chercher d'autres clients pour toi et ce n'est même pas nécessaire de leur demander. C'est eux-mêmes qui peuvent le faire naturellement parce que tu les aides véritablement. Donc ça, c'est la cinquième chose, vente de la récurrence, vente des abonnements. D'ailleurs, en parlant d'abonnement, j'ai créé un coaching de groupe donc si ça t'intéresse, sache que j'ai un coaching de groupe dans lequel toutes les semaines, on parle de comment avoir plus de clients. Donc je te partage ce que j'ai mis en place, je te demande ce que tu as fait. C'est du groupe donc c'est hyper beau parce que tout le monde peut se nourrir, tu as des personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi, des personnes qui cherchent à avancer. C'est sur la plateforme qui s'appelle School, c'est une plateforme qui a été créée par quelqu'un que j'apprécie énormément qui s'appelle Samovance. Samovance est sûrement une des personnes les plus importantes que j'ai pu connaître du point de vue business. Je n'y ai jamais rencontré mais ses enseignements, c'est des enseignements que j'écoute tous les jours depuis 4 ans. Et dis-toi qu'il n'a pas sorti de nouveau podcast depuis des années et j'écoute toujours les anciens podcasts parce que ça m'aide à rester focus. Samovance, il a décidé de créer une plateforme qui s'appelle School dans laquelle ça te permet d'avoir une sorte de groupe Facebook, une communauté mais faite pour les coachs. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de qualité où tu peux vraiment développer ta communauté, vendre des formations, tout ça, c'est quelque chose que je trouve très très bien. Et donc, j'ai créé ma propre communauté sur School qui s'appelle Le Cercle des Coachs. Donc, c'est une communauté spécialement pour les coachs, consultants, mentors, entrepreneurs. Et si tu veux apprendre de moi et apprendre d'autres personnes, il faut vraiment que tu viennes. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter en commentaire ou à contact.netoy.com et je t'en parlerai plus. Contact.netoy.com Donc, vente de la récurrence parce que les banques aiment ça et parce qu'en plus de ça, ça augmente ton chiffre d'affaires. La sixième chose que tu peux faire pour développer ton chiffre d'affaires, c'est de faire de l'affiliation. Donc, je t'en ai un peu parlé précédemment en te disant que juste, si tes clients commencent à te rapporter des clients, c'est une sorte d'affiliation mais vraiment de le processiser, de te dire comment est-ce que je fais pour que mes clients me rapportent des clients. Donc, tu peux mettre en place des cartes cadeaux, des cartes de fidélité, des récompenses, offrir des coachings, offrir des prestations si tu as un client qui te ramène un autre client et juste en développant ça, tu es beaucoup moins limité parce que la vérité, c'est que tu as 24 heures dans la journée, tu as une quantité d'énergie qui est limitée, tu ne peux pas tout faire mais si tu as 10 personnes qui te ramènent des clients puis 20, puis 30, puis 100 et puis 10 000, j'en sais rien, ben là, tu as vraiment un business. En fait, je me rends compte qu'un business, un vrai business, c'est un business où tu n'as pas besoin d'être là. Un vrai business, c'est un business où tu ne fais pas beaucoup de choses, où tu n'es pas en train de tout faire. Si tu te retrouves dans une situation où c'est toi qui fais tout, ce n'est pas un business que tu as, c'est juste un travail que tu as créé pour toi-même. Donc, c'est déjà très bien et on oublie mais c'est vraiment quelque chose de classe de réussir à s'embaucher soi-même, de réussir à te payer toi-même. C'est vraiment la classe parce que ce n'est pas simple mais si tu fais tout, ben c'est un job que tu as créé et non pas un business. ce n'est pas une entreprise. Alors qu'en mettant en place de l'affiliation, là tu pourras le faire. Donc voici six conseils qui pourraient t'aider à tripler voire plus ton chiffre d'affaires à vraiment le développer de manière exponentielle. La première chose c'est de relancer tes anciens prospects. La deuxième chose c'est de relancer tes clients. La troisième c'est d'attirer de nouveaux prospects. La quatrième c'est d'augmenter tes tarifs. Et la cinquième c'est de vendre de la récurrence. Et puis évidemment la sixième comme je te l'ai dit c'est développer de l'affiliation. Écris client en commentaire si tu écoutes le podcast sur YouTube ça me permettra de savoir que tu es arrivé jusqu'à là et ça fera plaisir ça fait un peu d'interaction enfin tu as une pucée c'est sympa. Donc comme je t'ai dit n'hésite pas à rejoindre mon groupe School le lien est dans la description du podcast. Tu pourras me retrouver avec d'autres personnes et on pourra vraiment parler de business de comment avoir plus de clients et aussi de comment créer un business et non pas un travail. Je voudrais te dire certaines choses te partager certaines leçons que j'ai pu avoir au cours du mois écoulées. Le mois de janvier ça a été un mois pendant lequel j'ai beaucoup bougé donc j'ai des pensées qui vont dans tous les sens mais je me suis vraiment posé pour te donner quelques leçons et je sais qu'elles vont te plaire. Donc la première leçon c'est d'investir dans ton rêve comme tu investirais dans tes impôts. Alors tu n'investis pas dans les impôts tu es obligé de payer les impôts mais un calcul tout simple que tu peux faire c'est te dire ok si je donne 30% aux impôts il faut que je mette 30% pour moi si je donne 40% aux impôts il faut que je mette 40% pour moi également. Si tu es capable de trouver cet argent et rapidement en plus pour un truc qui ne te motive pas et qui n'est pas si important pour toi les impôts il faut trouver un moyen de trouver la même somme voire plus pour avancer dans ton projet dans ton entreprise pour investir sur toi. Grand Cardone il a une vidéo très intéressante qui a littéralement changé ma vie dans laquelle il te dit que si tu donnes 40% aux impôts tu te donnes 40% à toi et puis tu te débrouilles pour vivre avec les 20% restants. Alors c'est très compliqué parce que ce n'est pas suffisant si tu ne gagnes pas plus de 7000-8000 euros néanmoins ça peut être une philosophie qui peut t'aider à mieux gérer tes finances et à trouver du temps de l'argent et de l'énergie pour tes projets. La deuxième leçon que je pourrais te partager c'est de te concentrer sur les actions et non pas les objectifs. En janvier je suis parti dans un magasin de photos et j'ai imprimé un grand tableau. J'ai fait un tableau sur Canva avec le nombre d'actions que je devais effectuer cette année pour que ça soit impossible pour moi de perdre. Tu vois plutôt que de me fixer des objectifs que je vais oublier au bout de deux semaines je me suis dit tu sais quoi je vais juste faire des actions qui vont faire que ce sera impossible pour moi de perdre. Je sais que si je sors 100 contenus musicaux cette année il y a beaucoup moins de chances que je ne réussisse pas. Je sais que si je fais 100 appels stratégiques avec des clés en potentiel il y a beaucoup moins de chances que je ne réussisse pas cette année. Je sais que si tu as compris mais ça c'est un très bon exercice que tu pourrais te demander c'est quelle action et à quelle quantité je dois effectuer ces actions pour vraiment y arriver cette année et que ça soit impossible pour moi de ne pas y arriver. Et j'ai fait un tableau je suis parti je suis un photographe je l'ai fait imprimé ça m'a coûté une soixantaine d'euros et chaque jour quand je fais ma séance de sport quand je fais ma musique je coche une case et le but c'est d'arriver le plus vite possible à avoir coché toutes les cases. Donc ça je sais que c'est quelque chose qui peut t'aider c'est plutôt que de te concentrer sur des objectifs que tu vas oublier de vraiment te concentrer sur les actions qui vont te mener aux objectifs parce qu'au bout d'un moment ce qui va se passer c'est que l'objectif tu vas l'atteindre. Après ça a été de gagner 1200 euros par mois je l'atteins puis 2000 puis 4000 et ainsi de suite tu les atteins. Donc au final un objectif c'est pas quelque chose qui a de la valeur parce que dès que tu l'as atteint tu passes tout de suite au suivant. Alors que des actions si tu les fais toujours et si tu augmentes l'intensité de tes actions et que tu les fais beaucoup mieux à chaque fois c'est impossible pour toi de perdre. Donc ça c'est la deuxième leçon que je pourrais te partager. La troisième leçon c'est d'investir dans tes proches. Le 21 janvier c'était l'anniversaire de ma maman. Ma maman j'avais plein de choses à gérer j'étais vraiment dans un rush mais j'ai tout arrêté pour prendre un billet de train à une heure hyper ingrate pour aller la voir juste une seule journée pour célébrer l'anniversaire l'inviter au restaurant avec mon petit frère que ce soit un bon moment elle s'y attendait pas parce que j'étais occupé et encore une fois on n'était pas dans le même pays mais je me suis dit hé c'est la chose la plus importante un jour je serai plus là un jour mes proches ne seront plus là on va tous partir. Donc à chaque fois que tu as une occasion et encore plus quand c'est une célébration une année en plus il faut vraiment tout faire pour être là pour ses proches moi je peux te dire mon père je ne l'ai jamais vu à un de mes anniversaires mon père c'est quelqu'un que je n'ai pas de souvenirs avec lui c'est presque comme si c'était un inconnu littéralement parce que quand tu n'es pas là pendant les moments importants de la vie de quelqu'un la personne elle t'oublie et puis c'est comme ça on avance et bien toi tu ne veux pas ça tu veux vraiment être là pour les tiens tu veux que si tu décèdes demain que les personnes se disent que tu as vraiment été là pour elles et si tes proches disparaissent ou quand ils disparaîtront malheureusement et c'est horrible et bien au moins tu pourras te dire j'ai été là pour cette personne quand c'était son anniversaire j'ai fait le maximum je n'ai peut-être pas tout le temps été là mais j'ai fait le maximum du coup c'est beaucoup moins douloureux donc n'hésite pas à profiter des tiens n'hésite pas à aller aux anniversaires à souhaiter bon anniversaire aux personnes qui sont importantes pour toi et à leur dire et à leur montrer surtout c'est encore mieux que tu tiens à elles donc ça c'est la troisième leçon à investir dans tes proches à investir dans tes relations dans tes relatifs ça fera vraiment une différence plus tard et déjà aujourd'hui quatrième leçon c'est de vendre du coaching de groupe alors vendre du coaching de groupe c'est quelque chose que j'ai procrastiné pendant des années pendant des années je vendais des coachings individuels je ne sais pas je me disais coaching de groupe je ne sais pas si les gens vont venir mais en fait les gens viennent et quel est l'avantage de faire un coaching de groupe c'est tout simplement que tu protèges ton temps quand c'est un coaching individuel il faut que tu sois si tu as plusieurs coachés ok rendez-vous le lundi après non il y a mardi mercredi jeudi enfin tu as beaucoup plus de variables alors que quand tu as un coaching de groupe c'est qu'un seul créneau tu as une heure deux heures où tu apportes le maximum de valeur tu es concentré tes focus et en plus de ça ce qui est beau c'est que les autres membres du coaching ils vont se poser des questions entre eux ils vont s'apporter de la valeur ils vont animer la communauté donc les choses sont beaucoup moins dépendantes de toi et c'est ce que je te disais si tu es obligé d'être là pour que ton business fonctionne c'est que tu n'as pas de business c'est vraiment un travail de luxe que tu t'es créé donc coaching de groupe c'est très fort parce que tu protèges ton temps et en plus de ça tu peux vraiment avoir une preuve sociale qui sera beaucoup plus puissante tu vois coaching de groupe on voit qu'il y a 10 personnes 15 personnes 30 personnes qui sont connectées pour t'écouter en même temps je trouve ça incroyable en termes de preuves sociales et de valeurs perçues ok donc ça c'est la quatrième leçon et puis la cinquième leçon et c'est sûrement la plus importante parce que c'est ce que j'ai vraiment appliqué à fond en janvier 2024 c'est que tu peux avoir plus d'argent mais tu ne peux pas avoir plus de temps tu peux avoir plus d'argent mais tu ne peux pas avoir plus de temps cette phrase elle est de Dan Martel Dan Martel c'est le coach des coachs aux Etats-Unis et il a écrit un livre qui s'appelle Buy Back Your Time donc rachète ton temps c'est le coach de Alex Sormozy de plein de personnes comme ça il les aide à optimiser leur processus leur système leur SaaS tu vois toutes leurs entreprises qui font de l'abonnement il les aide donc c'est vraiment le coach des coachs je suis tombé sur lui par hasard j'ai lu son livre et j'ai vraiment beaucoup appris et il faut tout faire pour déléguer au maximum en vérité 80% des tâches qu'on fait dans la journée sont des tâches qui pourraient être effectuées par quelqu'un d'autre et moi j'ai eu beaucoup de mal à le faire parce que je ne sais pas c'est un peu mes bébés ce que je fais et puis j'ai été trahi dans le passé mais je me rends compte que la délégation c'est sûrement l'un des plus gros leviers qu'on a en tant qu'être humain tu vois c'est magnifique par exemple j'ai mon nouveau morceau qui s'appelle 3 à perdre qui va sortir prochainement à l'heure où j'enregistre ce podcast d'habitude c'est moi qui mixte mes morceaux depuis des années sauf que là je suis allé dans un studio avec un ingénieur du son donc j'ai délégué une grosse partie du travail et ça a été fait beaucoup plus rapidement beaucoup mieux et ça me permet d'être beaucoup plus efficace sur le reste et puis pareil j'ai pris une deuxième assistante j'ai délégué certaines parties de mon travail le montage je suis en train de déléguer le maximum de choses pour pouvoir me concentrer sur coacher créer du contenu et faire ma musique et toi c'est quelque chose que tu peux te dire quelles sont les tâches qui sont pas essentielles quelles sont les tâches que je peux déléguer que je peux passer à quelqu'un d'autre le montage vidéo en vérité t'es pas obligé de le faire toi-même la comptabilité pareil certains mets certaines relances tu peux trouver quelqu'un qui va le faire pour toi et je trouve que c'est vraiment magnifique parce qu'encore une fois t'as 24h dans la journée mais ces 24h dès qu'elles sont passées elles sont passées alors que tu peux très bien gagner 2000€ ce mois-ci puis dans 2 mois gagner 10 000€ puis 30 000€ par mois c'est des choses qui sont possibles par contre tu auras toujours que 24h dans la journée donc voici les leçons de ce mois de janvier 2024 pour moi elles sont toutes importantes n'hésite pas à me dire laquelle te parle le plus laquelle te touche dans toutes celles que j'ai pu partager et puis pour finir ce podcast bilan de janvier 2024 je vais te partager quelques ressources qui pourraient être utiles première ressource c'est la suite Google alors si t'as d'entreprise si t'as un business je pense vraiment que c'est l'une des suites les plus importantes et les plus efficaces pour tout gérer que ça soit pour l'organisation avec Google Agenda que ça soit pour noter les idées pour la comptabilité pour le prévisionnel avec Google Sheet que ça soit pour écrire pour partager des informations avec Google Doc tout est fait pour que tu puisses vraiment être efficace et efficient dans ton travail c'est quelque chose que je conseille à tous mes clients c'est ayez votre suite Google vous prenez un abonnement ça dépendra de combien de personnes il y a dans votre entreprise mais ça vous coûtera entre 15 et un plus gros nombre d'euros par mois mais ça permet de tout centraliser et de bien gérer son entreprise je me suis rendu compte que j'avais certains clients tout était doté sur papier ils n'ont pas de CRM ils n'ont pas d'automatisation ils n'ont pas de Google Agenda ils ont une adresse mail qui est encore sur Yahoo c'est limite en vérité il y a beaucoup plus simple et on peut être beaucoup plus efficient donc ne surtout pas hésiter à investir dans la suite Google c'est même pas très cher deuxième ressource là c'est si tu es un artiste donc ça ça s'adresse vraiment aux artistes ou aux gens qui sont créatifs en général c'est le livre You Don't Want It Enough de Nick D alors Nick D c'est un musicien qui a commencé tardivement qui a énormément d'écoutes sur Spotify et qui est vraiment un entrepreneur qui t'explique que tu n'as pas besoin de tabelle il crée du contenu pour attirer des gens autour de sa musique il a vraiment une manière très originale de faire les choses et en plus de ça ce que je trouve bien c'est qu'il documente son processus donc il a écrit un livre qui se lit très rapidement qui a une cinquantaine de pages donc moi je suis en train de me faire coiffer et avant que ma coiffeur soit terminée j'avais terminé le livre donc pour te dire à quel point tu peux le lire rapidement même si ça me prend 4 heures de me faire coiffer lis ce livre il a 30 euros je te mets en description du podcast le lien pour le télécharger c'est vraiment un livre qui va t'aider pour ta carrière ça va t'aider à mieux comprendre ce qui est important dans ta carrière en tant qu'artiste et ce qui est beaucoup moins important donc buy back c'est pas buy back c'est you don't want it enough de Nick D deuxième ressource et puis troisième ressource de ce podcast bilan de janvier 2024 c'est school S-K-O-O-L ça te permet comme je te l'ai dit précédemment de créer ta communauté et de la voir à un seul endroit dis toi que c'est un groupe Facebook qui a amélioré donc si tu as une communauté autour d'un sujet ou si tu veux créer une communauté autour d'un sujet c'est vraiment la plateforme parfaite parce que là tu auras tous tes contacts qui seront au même endroit dans un endroit qui n'a pas beaucoup de distractions c'est pas comme un groupe Facebook où ça va dans tous les sens où Facebook peut fermer ta page pour une raison quelconque c'est pas quelque chose qui n'est pas fait pour nous c'est vraiment quelque chose qui est fait pour les entrepreneurs pour les coachs pour les gens qui cherchent à rassembler une communauté donc si tu veux t'inscrire sur School je t'invite à passer par mon lien d'affiliation voilà comme ça moi je serai payé tu touches je toucherai je sais pas peut-être 40 euros par mois tant que tu seras abonné donc c'est classe donc si c'est une plateforme qui te plaît et si tu veux te lancer n'hésite pas à cliquer sur mon lien d'affiliation qui va être marqué ici et qui est également en description du podcast n'hésite pas aussi à me contacter si tu veux avoir plus d'informations sur ce que je propose sur mon programme de mentorat donc là je t'ai parlé du coaching de groupe mais si tu veux vraiment que je me focus sur toi pour lancer ton podcast ou pour développer ton business de manière créative et d'une manière qui te ressemble contacte-moi et puis sache que je me suis vraiment battu pour faire ce podcast bilan parce que je sais qu'il y a des gens qui comptent sur moi il y a des gens qui m'attendent parce que j'avais pas envie de le faire je suis en déplacement je sais pas trop de quoi j'allais parler je sais pas si j'allais t'apporter de la valeur j'ai même pensé à arrêter ce format mais je le fais parce que je sais qu'il y a des gens qui comptent sur moi et que c'est peut-être ton cas donc si tu comptes sur moi n'hésite pas à écrire en commentaire du podcast je compte sur toi c'est un peu marrant c'est un peu bizarre d'ailleurs mais au moins ça me permettra de savoir que tu es arrivé jusqu'à là et que ce format que je fais c'est un format qui est quand même attendu par des personnes parce que le but c'est pas juste de parler tout seul pendant 30 minutes c'est vraiment d'aborter de la valeur et surtout que ça soit écouté et vu en tout cas ce mois de janvier 2024 j'ai l'impression qu'il a duré 1000 ans je sais pas si c'est ton cas mais j'ai l'impression qu'il a duré vraiment longtemps on entame février 2024 cette année va passer très vite les jours valent très cher on dit souvent que demain n'est pas promis mais je pourrais même te dire pour vraiment faire le maximum je sais que c'est cliché mais pour profiter au maximum de ce que l'on veut et pour profiter au maximum de ce qui est important pour nous pour profiter au maximum de la vie et surtout de laisser quelque chose de notre passage je te souhaite une excellente journée un excellent mois de février 2024 si tu m'écoutes en février sinon si tu écoutes le podcast plus tard excellent mois excellente journée à toi n'abandonne pas et fais ce que tu as à faire je t'assure que tu vaux mieux que ça je t'assure que tu vaux mieux que ça n'abandonne pas tu vaux mieux que ça je t'assure que tu vaux mieux que ça Sous-titrage Société Radio-Canada